20 heures passées de 31 minutes, bienvenue au journal de ce 10 octobre 2024 à la cabine technique Mikasal, présentation d'Amaja les titres. Les maladies oculaires, les parents invités à protéger leurs enfants devant les écrans. Enguilon, le démarrage des cours plombés par le débordement du fleuve. Mafia d'échec de 3 heures, le cerveau identifié attendait la descente pour voler d'échec. En Mauritanie, la police ouvre un département de lutte contre la cybercriminalité israélienne. L'aviation israélienne amène des raids aériens sur le cœur de Beyrouth, au moins 11 morts. Le sport et la revue de presse fermeront ce journal. Le développement dans un court instant. Bonsoir madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue pour les informations de ce 10 octobre 2024. Comme je disais tantôt dans les titres, le coordinateur national du programme de promotion de la santé oculaire, docteur Mokhtar Djemboyan, a appelé jeudi les parents à protéger leurs enfants des écrans en vie de les prévenir contre les maladies oculaires. Il s'exprimait en marge de la célébration de la journée mondiale de la vie au district santé de Bambéi. Cette journée est placée cette année sous le thème « Aimez vos yeux, donnez la priorité à la santé oculaire des enfants ». La cérémonie a été présidée par l'adjoint au privé du Bambéi, Mamadou Faïa. Elle a vu la présence du directeur régional de la santé, l'élu locaux des délégations du ministère de la santé et d'acteurs de la santé. Selon le médecin ophthalmologiste, ce phénomène des écrans peut avoir des conséquences néfastes chez les enfants. 2 639 ménages vulnérables du département de Ranerou vont bénéficier d'un soutien financier direct à 135 000 francs CFA dans le cadre du projet de réponse à l'insécurité alimentaire. a-t-on appris jeudi du ministre de la Famille et de Solidarité, Maïmouna Djeï. La ministre de la Famille et de Solidarité intervenait lors de la cérémonie de lancement des opérations de paiement de ce projet à Ranerou, un département de la région de Matam. Cet appui représente plus qu'une somme d'argent et l'incarne l'engagement du gouvernement protégé de ses citoyens des risques liés à l'insécurité alimentaire, a soutenu Maïmouna Djeï. Le montant global dont doit bénéficier ses ménages vulnérables de Ranerou s'élèvent à 356 000 francs CFA, 265 000 francs, a-t-elle précisé. Je disais tantôt dans les titres, les cours n'ont toujours pas démarré dans les écoles de Nguidjilon, une commune de la région de Matam, à cause de l'occupation des établissements scolaires par les sinistrés des inondations ayant fait suite aux fortes pluies enregistrées cette année. Plusieurs autres établissements sont encore sous les eaux, ont indiqué les enseignants servant dans cette commune. C'est toujours le statu quo. Au collège d'enseignement moyen, les sinistrés sont toujours dans cette école. Les cours à peine ont démarré à cause de l'occupation des lieux, mais aussi des toits qui ont été emportés par le vent, a indiqué le principal du CM de Nguidjilon, Amadou Boli, dans un entretien avec l'APS. Tcherno Bokoum insiste sur le fait que le récipice de dépôt signé par Maître Ousmane Naba, chef du greffe du Conseil constitutionnel, confirme que le recours a été soumis le 29 heures après la publication des listes, ce qui entraîne de facto la foreclose du recours. Selon lui, ce dépassement de délais est une erreur fatale pour les opposants qui l'appellent à encagouler si le droit est dit. Les cagoulés seront décis d'avoir passé plus de temps à orner un fonds bancal qu'à respecter des exigences de forme martèle-t-il. En conclusion, Tcherno Bokoum affirme que ce non-respect de délais légaux comprimés d'infinitivement la tentative de cagouler de contester l'éligibilité de Barthélémy Diaz qui conserve ainsi sa position à la tête de la coalition Sam Sakadou. Le serveur de ce qu'il est convenu d'appeler le scandale d'échec du trésor falsifié et des importations sans déclaration a été identifié par la division des investigations criminelles. C'est un fonctionnaire du nom de Mansour Khan qui est pointé du doigt. Dans le cadre de l'enquête ouverte suite à la plainte du payeur général, trois personnes avaient été interpellées et auditionnées. Il s'agit du gérant de Touba Transit, Malésec, une dame répondant au nom de Rama et un fonctionnaire du trésor public nommé Mansour Khan. C'est ce dernier qui avait confectionné un faux cachet qui est présenté comme étant le cerveau. Cet agent du trésor attendait leur descendant pour voler des chèques avant d'imiter la signature du payeur général. Renseigne Libération. Dans sa chute, il a emporté le transitaire Malésec qui avait reçu via intermédiaire un chèque falsifié de 400 millions de francs CFA. Le présumé cerveau et sa bande sont poussés pour détournement de dernier public, falsification de chèques, escorquerie au dernier public, blanchiment de capitaux. Parallèlement à la DIC, la douane a aussi ouvert une enquête pour des importations sans déclaration. Les soldats de l'économie chiffrent le carnage à 8 milliards de francs CFA. Nous voulons maintenant la page internationale. L'actualité internationale en Mauritanie. La police mauritanienne a ouvert un département de lutte contre la cybercriminalité doté d'une compétence fonctionnelle sur tout le territoire national dans le cadre d'une nouvelle structure adoptée en début de semaine. La police a déclaré dans un message sur sa page Facebook que le nouveau département lui permettra de travailler de manière plus systématique et professionnelle face à la nécessité de faire face à des délits nouveaux comme la lutte contre la cybercriminalité contemporaine. Au Mali, retour à la case départ au Mali. Le convoi de l'armée et du groupe Wagner, parti il y a une dizaine de jours en direction du nord, est revenu à son point de départ sans livrer bataille. On a annoncé, mais regardez, les sources dans les différents camps. La colonne de plusieurs dizaines de véhicules a fait halte à Kidal, ont déclaré une source militaire et une autre du gouvernement. Au moment de son départ dans cette vaste zone désertique, un responsable de l'armée avait déclaré être en mission de sécurisation sur le territoire national. La colonne semble n'avoir jamais atteint sa destination après avoir sillonné le désert dans des conditions difficiles. Au Mozambique, le Front de Libération du Mozambique, Frélimo, parti au pouvoir depuis un demi-siègle, est largement pressenti pour conserver sa domination. Daniel Chapeau, ancien présentateur de télévision, est le candidat désigné par le Frélimo. Pourtant, la véritable surprise de cette élection pourrait venir de Fénan Sio Mandelan, un candidat indépendant, charismatique et populaire auprès de la jeunesse qui pourrait bouleverser la dynamique politique. Enfin, l'armée israélienne a mené jeudi soir deux raids aériens multiliens pour la capitale libanaise, rarement frappée depuis le début de sa guerre ouverte contre le Hezbollah. Après des tirs visants, selon l'ONU du quartier général des casques bleus au Liban, qui ont provoqué un telé diplomatique. Selon le ministère de la Santé, 11 personnes ont été tuées et 48 autres blessés dans ces frappes qui ont visé, selon l'agence de presse officielle Annie, le quartier résidentiel d'Ansema, populaire de Rasa Al-Nabe et celui adjacent de Noéry. La FP TV a montré deux colonnes de fumée se levant au-dessus de la capitale libanaise. Nous venons maintenant à la page sportive. Merci, Mika. La page sportive nous sera présentée par Mahmoudou Yajambozol Mahmoudou. Bonsoir Dembodya, bonsoir à tous. Quelle est l'actualité sportive pour ce journal ? Le sport se dominait par les matchs de la troisième journée des éminatoires de la Cannes 2025, qu'en prévu au Maroc. Le Sénégal jouera demain à partir de 19h face au Malawi. Et en prélude à ce match, l'entraîneur, Pape Tiaou, qui a donc succès à titre intérimaire à Al-Ussise, a tenu ce jeudi veille de marche un point de presse. Une conférence de presse, au cours de laquelle il a d'abord rendu un vivant dommage à son prédécesseur, Al-Ussise, qui est un exemple pour lui, qu'il a beaucoup inspiré. Pape Tiaou affirme, pour ce qui est du système, que tous les systèmes peuvent permettre à une équipe de gagner, mais aussi de perdre. Donc, ce qu'il va faire, il attend demain, pour donc que les supporters, pour que le public, puissent voir ce qu'il va faire demain. Il ne peut pas dévoiler, en tout cas pour l'instant. L'entraîneur du Malawi a également fait face à la presse, à la question de savoir qu'est-ce qu'il prévoit face à une équipe qui vient de changer de coach. Il dit que le changement de coach, pour lui, ce n'est pas un problème. Que le Sénégal maintienne ou change son coach, ça ne les touche pas. L'important, c'est de jouer le match, de gagner des points pour rester en vie dans ce groupe. En gros, c'est là l'essentiel des réponses. Donc, les entrepreneurs, lors des conférences de presse, devant un match, eh bien, de mai donc à 19h, le Sénégal va tenter de gagner les trois points pour rester aussi collé au Burkina Faso. Le Burkina Faso qui est en train de laminer le Burundi. En ce moment, à la 80e minute, le Burkina Abbé mène par un score de 4 buts à 1. Déjà avant ce match, le Burkina était leader grâce au golèverage. Donc, devant le Sénégal, 2e. Donc, Burkina qui mène devant le Burundi, 4 à 1. Et pourtant, ce sont les Burundais qui ont ouvert le score dès la 4e minute du jeu. Il a fallu attendre la 33e pour que les étalons égalisent. Et il marque un second but, une minute après, à la 34e. Et juste avant la mi-temps, il croise l'adhésion, marquant un 3e but. Et plus tard, en seconde prime, il marque donc un 4e but. Donc, 4 à 1 en ce moment, pour le Burkina devant le Burundi. L'Algérie, à la 83e minute, mène devant le Togo par le score de 3 buts à 1. À la mi-temps, le score était de 1 par trou. Autres rencontres qui sont déjà terminées. La RD Congo a battu la Tanzanie par le score de 1 but à 0. Le Borsouana est allé battre le Cap Vert par le score de 1 but à 0. Le Zimbabwe également, qui est allé battre l'armée par le score de 1 but à 0. Le Ghana, qui est accroché par le Soudan. Zéro but partout demain, vendredi, à 13h. La Guinée-Équateur jouera contre le Libéria. Ce sera à Moulabo. La Zambique accueillera le Tchad. Le Mozambique jouera contre Eswatini. À partir de 14h, Madagascar rencontrera la Gambie. Ce sera à Casablanca, au Maroc. Le Cameroun jouera à Diapuma, à Douala. Face au Kenya, l'Égypte recevra la Mauritanie. Le Nigeria jouera contre la Libye. Le Bénin accueillera le Rwanda. Ce sera à Félix-Tia, en Côte d'Ivoire. L'Ouganda jouera contre le Soudan du Sud. À 17h, l'Afrique du Sud jouera contre le Congo. La Côte d'Ivoire accueillera la Sierra Leone. La Tunisie jouera contre les Comores. Le Lesotho rendra visite au Gabon, à Franceville. L'Angola accueillera le Niger. Le Mali recevra la Guinée, à Bissau. Et enfin, le Sénégal jouera contre le Mali. Ce sera au Sarmat Aboulaye. Le samedi, il y aura la Guinée, la Conakry, l'Éthiopie. À Abidjan, en Côte d'Ivoire. Puis au Maroc, au Centre-Afrique. Donc, c'était là, donc, le programme de demain et après-demain, pour la troisième journée des éliminatoires de la Cannes 2025. Présent, nous parlons de but de soccer avec l'équipe nationale du Sénégal, qui va donc s'envoler samedi pour l'Égypte. Oui, elle va plutôt la semaine prochaine, la semaine prochaine. Donc, pour l'Égypte, où elle va défendre son titre, les Lyons vont boucler leur préparation ce jeudi avec un dernier match amical face à une sélection locale. C'est un quatrième match test après la Mauritanie et la double confrontation contre la Guinée avec deux victoires et une défaite. Toujours à propos des équipements, mais pour les qualifications à la Coupe du Monde en Asie, on joue également pour les qualifications à la Coupe du Monde en Asie. L'Australie a battu la Chine par le score de 3 buts à 1. La Corée du Sud domine la Jordanie par le score de 2 buts à 0. Ouzbékistan et Iran, 0 partout. Bahrain et Indonésie, 2 partout. Émirats Arabes Unis et Corée du Nord, 1 partout. Omane qui bat Kouette par le score de 4 buts à 0. Le Qatar qui bat le Kyrgyzstan par le score de 3 buts à 1. Le Japon qui bat l'Arabie Saoudite par le score de 2 buts à 0. L'Irak qui bat la Palestine par le score de 1 buts à 0. En Amérique également, il y a des rencontres qui se jouent pour la Coupe du Monde en 2026. En ce moment, à la 45e plus 2, la Bolivie et la Colombie sont à égalité 0 partout. A 21h, l'Équateur fera face au Paraguay et Venezuela. Je raconte l'Argentine. En Europe, on joue la Ligue des Nations. Pour la Ligue A, la France vient de battre Israël par le score de 4 buts à 1. L'Italie et la Belgique ont fait match de 2 partout. L'Italie a fini la partie à 10. Ils menaient, mais les Belges ont égalisé. Pour la Ligue B, l'Angleterre qui perd à domicile devant la Grèce. 1 contre 2, l'Autruche qui bat le Kazakhstan par le score de 4 buts à 0. Rétenir aussi que l'Irlande est allé battre la Finlande par le score de 2 buts à 1. Voilà, Dembadien, l'essentiel de cette page de sport de ce jeudi. Merci, Mahmoudou, pour tes avances sportives. Nous venons au dernier élément qui est la revue de nos quotidiens à 20h passées de 47 minutes. Les annonces en Conseil des ministres relatives à la politique de solidarité nationale et de protection sociale ainsi que le port d'un des signes religieux à l'école sont les principaux sujets abordés dans les quotidiens russis. Jeudi à l'agence de presse sénégalaise. Le chef de l'État a présidé ce mercredi au Palais de la République la réunion événementaire du Conseil des ministres. Le quotidien rapporte que le président Basile Diomaï-Jahar Fayet veut réformer le système de protection sociale. Le chef de l'État a indiqué hier au gouvernement l'urgence de refonder la politique de solidarité et de protection sociale par un meilleur ciblage et une mutualisation des interventions publiques auprès des couches les plus pauvres et les plus vulnérables de notre société, indique la publication. Diomaï investit le camp, le champ social dit Vox Populi. Il veut refonder la politique de solidarité nationale et de protection sociale à travers un meilleur ciblage et une mutualisation des interventions publiques auprès des couches les plus pauvres et les plus vulnérables. L'actualisation et l'élargissement de nouveaux bénéficiaires des programmes de bourse de sécurité familiale, des cartes d'égalité de chance, couverture maladie universelle et de transferts sociaux, mise à jour du résiste national unique. La finalisation prochaine du code unique de sécurité sociale ou encore la gestion des retraites au Sénégal, écrit le journal. Selon le quotidien, BESBI, Diomaï veut élargir les bourses de sécurité à de nouveaux bénéficiaires. Le gouvernement entend accélérer le volet social, notamment la protection des couches vulnérables, alors que des voix commencent à dénoncer un blocage des bourses de sécurité familiale depuis l'arrivée du régime. Le chef de l'État s'est interrogé hier sur l'efficacité du dispositif public de solidarité nationale. C'est ainsi qu'il a indiqué ce mercredi en Conseil des ministres l'urgence de refonder la politique de solidarité nationale et de protection sociale pour un meilleur ciblage et une mutualisation des interventions publiques auprès des couches les plus pauvres et les plus vulnérables de notre société, écrit le journal. Le Soleil note que la nouvelle politique de solidarité nationale et de protection sociale vise à mieux cibler les bénéficiaires. Le quotidien national s'intéresse également à l'arrêt du ministre de l'Éducation nationale relative aux règlements intérieurs des établissements publics et privés d'éducation et de formation. Rendu public mardi outre l'impératif de garantir un environnement propice aux apprentissages. Le texte insiste sur le respect des croyances religieuses dans toutes les écoles, souligne la publication. Pour l'info, l'État dicte sa loi dans les écoles. L'arrêt du ministère impose l'acceptation des portes de signes religieux tels que le voile, la croix, les perles sacrées, sans préjudice à une identification nette de l'élève dans l'enceinte de l'école, dans les salles de classe et lors des activités pédagogiques, rapporte le journal. Ainsi, mes affaires à ce journal-là, c'est le rappel du titre. Le rappel du titre de maladie oculaire, les parents invités à protéger leurs enfants des écrans. En Guigilon, le démarrage des cours plombé par le débordement du fleuve. Mafia d'échecs du trésor, le cerveau identifié attendait la descente pour voler des chèques. International en Mauritanie, la police ouvre un département de lutte contre la cybercriminalité. Israël, l'aviation Israël mène des raids aériens sur le cœur de Beyrouth, au moins 11 morts. Le sport est la revue de présence fermée de ce journal. Merci Mamoudou Yacham pour les informations sportives. Réalisation et présentation d'Emma Djan à la capitaine technique de Mika Salke, la Sourie. A 21h, ce sera le grand journal en poulard. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada